Et bonjour, nous voici pour une petite présentation du Jerry Nuggets en GAF. Il y a de très belles cartes dedans, on les a vu déjà, vraiment très bien. Alors le GAF, on l'a qu'en rouge. En boîte rouge. On l'a qu'en boîte rouge. Donc dans ce jeu GAF, alors le jeu GAF a la même qualité et la même texture que le moderne. D'accord ? Pas que le vintage, il est aussi souple. Souple et agréable. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette carte-là ? Alors franchement il y a de très très belles cartes. Alors notamment déjà il y a des couleurs. Alors je vais vous les sortir. Déjà je vais un petit peu faire le tour par stack de ce qu'il y a comme couleur de carte dans le Jerry. Donc je crois que c'est tout. Il n'y a que ça en couleurs entre guillemets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc il y a ces 5 couleurs. Enfin 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et bien sûr le rouge et le bleu. Ces 2 cartes sont des cartes avec une carte double dos. Donc ça c'est bien quand vous avez la double en vert parce que ça permet de faire une très très belle routine. Mais vraiment très très belle. Donc ça ensuite dans les couleurs qui sont ici il y a des cartes différentes. Alors à vous de faire ce que vous voulez avec. Mais ça permet de faire des changements de couleurs. Effectivement avec des cartes différentes. Bien sûr avec des cartes différentes sur les mêmes cartes qui sont ici. Et là des cartes différentes tout simplement en couleurs. Donc de très belles couleurs. Très très beau. D'ailleurs si vous pouvez sortir des Jerry Nuggets en jaune. Moi ça me ferait plaisir. Alors. Donc on a ça en couleurs très très belles. Ensuite je vais les montrer une par une parce que je crois que ça va être plus simple. Donc on a une carte qui est très bien faite. Qui est une carte floue. On ne voit pas là. Ouais. Mais en vrai ça fait vraiment flou. C'est pas la caméra qui ne fait pas la focale. Qui fait la mise au point. Elle est vraiment floue. Donc jolie carte. On a de la carte double index. Alors je sors les toutes les double index. Il y a le valet, le roi. Voilà. Je ne sais pas si on a 50 milliards. Ça c'est très recherché les double index. Donc si ils les ont mis en Jerry c'est pas mal. Alors double index. Mais ça je verrai après parce que. Ah mais je vais les faire une par une. Je vais les faire une par une. Sors les double index. Il y a les rois avec. Ouais je sais mais. Tant que je les trouve. Elle est très fort. Je te connais. Il doit y avoir de la dame. Non. Il y en a un paquet. Parce qu'on a déjà les deux valets comme ça. Carreau et cœur, pique et trèfle. Notamment pour tout ce qui est tour. Le dos. Je ne vais pas dire d'ailleurs. Parce que autrement je vous dévoile des astuces. Donc là en rouge. On a la série en carreau et cœur. Alors là belle carte. Je ne sais même pas quoi ça sert. Mais bon. Double index. Et en plus carte overlap. C'est à dire que si je mets une carte ici. On a l'impression d'avoir un stack de cinq cartes. L'illusion est parfaite. Et en plus tout ça monté sur le double index. Alors là je serais curieux de savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire comme routine magnifique avec ça. Mais à mon avis ça doit déchirer. On a bien évidemment en dame de cœur, dame de trèfle. En double index. Donc ça c'est très bien aussi en dame. Et on a la même chose en roi. D'accord ? A deux roses. Non c'est pour du jeu rouge ça. Donc effectivement. Donc on a toute la série. C'est magnifique. Je vous garantis qu'avec des double index comme ça. Il y a de sacrés tours de magie. Je ne les citerai pas. Autrement je vais expliquer comment fonctionnent certains tours. Mais faites-moi confiance. Il y a de la tuerie. Un joker. Joker. Voilà. Pas mal aussi. Neuf de cœur. Neuf de cœur. Bon là rien d'étonnant. Enfin même s'il n'existe pas cette carte en vrai. Mais bon. Là ils l'ont fait dans le jury. Hop. Une as de pique. As de pique. Voilà. Sympathique. Une carte bleue avec la tour qui déconne. Qui devient toute molle. Encore une série. Alors celle-ci. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Une overlap. Deux rois. Donc très convaincant. Si je me mets comme ça. Franchement très très bien fait. Mais en plus. Parce qu'il y a l'ombre et tout. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. En plus. Donc. Cinq de carreau d'un côté. Si je présente ma carte comme ça. Donc très intelligent. Puisque forcément on a vraiment l'illusion d'un cinq de carreau. Et d'un as de carreau. Si je le présente comme ça. Donc très belle carte. A voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je serais curieux de savoir s'il y a. On dirait vraiment le relief. Ah ouais. C'est vraiment très bien fait. La même en rouge. Une carte comme ça qui tourne. Alors là. La demi-carte. Ça c'est une connue. Une carte. Roi de trèfle. Et puis overlap. Avec toute une série. Alors. Je ne vois pas pourquoi. Deux valets de pique. Ne me posez pas la question. Ne m'appelez pas en me disant. Pourquoi ils ont mis deux valets de pique. Est-ce qu'ils se sont trompés. A l'impression. Je pense que oui. Parce que normalement. J'aurais plutôt vu un valet de trèfle. Mais bon. Peut-être que c'est pour un tour bien spécifique. Donc je ne veux pas m'avancer. Je ne veux pas dire n'importe quoi. On ne connaît pas tout. Et heureusement d'ailleurs. Autrement. On serait déçu de tout savoir. Même si on en connaît beaucoup. On ne connaît pas tout. Là. On a une carte. Alors. Qui sert. Donc de dollars. Qui va servir. Je ne sais pas si elle est d'ailleurs. Peut-être. D'ailleurs je la mets de côté. On va voir s'il y est ce tour là. Une carte blanche. En bleu. Donc là. Il y en a plusieurs. Trois. Trois. Pour le moment. Une carte onze. Voilà. Ça peut être sympa pour un gag. Un joker. Hop. Là. Je pense. La même série. Effectivement. En rouge. Les tours qui se cassent la gueule. Donc là. Je l'ai vu. Alors ça. Il y en a beaucoup qui recherchent cette carte là. Donc c'est intéressant. Parce que du coup. Là. Vous avez la face. Mais aussi le dos. Contrairement à ce qu'il n'y avait pas sur Bicycle. Puisque forcément. C'est plus logique. De se faire casser la gueule. Les tours. Il n'y a pas de jeu de mots. Les tours qui tombent. Elles sont sur les cartes. Là. On a une carte avec quatre index. Donc ça. C'est connu aussi. Souvent dans les gaffes. On a ça. Une double dos. Alors là. Par contre. Très intéressant. Puisqu'il y a des très très belles routines de changement de couleur. En double dos. Notamment. La routine de Duvivier. Les joueurs qui changent de couleur. Vous pourrez le faire comme lui. Avec des Jerry Nuggets. Une série. Pareil. En rouge. Encore une deuxième carte double dos. La même. Comme ça. Une double dos. Mais ce coup-ci. Bleu bleu. Les quatre races en rouge. Une bleu bleu. Alors là. Un cas de cœur. Avec une double. Une double carte. Pareil. Je pense que ça peut être très intéressant. A voir ce qu'on peut faire avec. Une double comme ça. Là. Une carte qui a marqué. Your name. Le Bonto. Alors ça par contre je l'ai vu. C'est sûr il y est. Voilà. Donc c'est à dire que si vous avez ces deux cartes là. Il suffit de rajouter un 2 de trèfle normal de votre jeu. Et vous avez le Bonto de Michael Skinner. Donc il est fourni dedans. Franchement. Super. Vous l'avez en géré de guet. C'est très beau. Encore une carte. Alors là. Des cartes qui sont plus ou moins ordinaires. Enfin ordinaires. L'as de cœur. Sept de carreau. Je crois qu'il n'existe pas. Puisque là. Derrière l'as de cœur. C'est un 4 de pique. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Celle-ci non plus qui n'existe pas. Qui fournit. Alors là. Je pense que c'est fait peut-être pour faire. Alors. C'est pas fait. Peut-être. C'est sûrement fait pour faire des assemblies. Donc. Il y a la série. D'ailleurs. Avec les 4 races. Et 4 cartes à points. Donc là. Très bien. Franchement. Bravo. Un autre valet de pique. Alors. On se demande pourquoi. Est-ce qu'il a. Ah ben non. On ne se demande pas pourquoi. Oui. Je suis bête. C'est marqué Jack. Ce coup-ci. Je ne l'avais même pas vu. Donc. Au lieu d'être marqué. Ben. Jérise. Forcément. Ça sert à rien de regarder. Il a marqué Jérise. Il a marqué Jack. Et Spade. Donc. Ouais. C'est pas mal. Pour faire un petit gag. Je pense. La carte. On ne la retrouve pas. Enfin. On la retrouve. Et puis finalement. Elle est marquée sur le dos aussi. Donc Jack. Et là. On va marquer Spade. Il y a la même. En 7 de pique. Donc 7. Voilà. Et. Ben. Donc. Celle-ci. C'était juste une carte de l'art. Puisqu'on a tout fait. Et là. Une série de 4 cartes. 9 de pique. Avec les tours. Notamment. Pour faire par exemple. Les cartes folles. Où effectivement. Si vous avez déjà ça. Ben. Vous récupérez. D'autres jokers. De votre propre jeu. Et vous pouvez faire. Donc une carte folle. Un wild card. Le nom plus exact. Entre guillemets. Qu'on a plus l'habitude d'entendre. Fait avec des jerry nuggets. Donc là. Il faudra mélanger du bicycle. A moins de dacheter. S'ils ont des jerry nuggets. Oui. Mais à moins de prendre. Oui. Oui. A moins de prendre. 4 jeux. 4 jeux comme ça. Tout à fait. 2. Puisque je pense que. D'ailleurs je ne sais même pas. Mais il y a de neuf. Il n'y a qu'un seul neuf. Non non non. Mais en joker. Ah oui. On peut prendre les jokers. Mais je ne sais pas combien il y a de. Ah oui. Et donc je suppose celle-ci alors. Puisque. Je ne me rappelle plus. Donc si on l'avait sorti d'un gaffe. Ou si on l'a sorti d'un jeu rouge. Bref. Je ne sais pas. Mais du coup. Dans un. Je ne sais pas ça. Ça on va le voir vite fait dans celui-là. Est-ce qu'ils y sont. Je pense qu'on a sorti d'un gaffe. Il me semblait qu'il y avait un jeu blanc. Une carte blanche quand même dans le jeu. Dans le jeu. Dans le jeu là non. Quand j'ai ouvert. Ah oui. Dans le bleu. Non dans le bleu c'est sûr que non. Toutes les cartes sont là. Mais enfin bref ça on ne sait pas. Mais effectivement dans un jeu. Donc on ouvre classique moderne. On a car même. Deux donc jokers comme ça. Et un jokers rouge. Qui est d'ailleurs identique sur l'autre. Je suis heureuse de mettre deux jokers rouges. Enfin bref. Donc du coup avec deux jeux. Effectivement on a. On a une série. Pour faire la carte folle. Vérons les dos. C'est bien des dos bleus. Rouge. Rouge ouais ouais. D'accord. Tu prends deux jeux et tu fais une carte folle. Enfin trois. Puisque effectivement. Il me faut un joker qu'on montre. Qui fait changer les autres. Ouais t'as raison. Il y aurait un jeu de plus à prendre. Bref. Ça c'est un détail. C'est pour dire qu'il y a ces cartes là. Dedans. Du coup ça je ne sais pas si elles y sont réellement. Du coup je ne m'en rappelle plus. Et voilà. Donc le fait de les avoir toutes montrées. On se rend compte qu'il y a quand même un sacré panel de cartes GAF. Donc qui sont quand même très intéressantes. Alors c'est vrai que sur ces cartes là. Qui sont vachement bien dessinées. Bien imprimées. Que c'est une belle carte overlap. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors bien évidemment libre à votre imagination. Je pense que s'ils ont sorti des cartes comme ça. C'est qu'il doit y avoir déjà des trucs existants comparé à ça. Il n'y a pas de lien. Non il n'y a pas de lien. Non il n'y a pas de lien. Donc bon ça les cartes du blindex. Il n'y a pas de soucis. On sait qu'il y a des belles routines avec. Mais des cartes comme ça. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc je ne sais pas si on a des DVD. Qui traitent sur des tours de jeux GAF. On avait des trucs oui. Mais je sais qu'il n'y a pas ces cartes là dedans. Ce que tu vas faire c'est que tu vas chercher tout seul dans ta tête. Et tu vas nous faire ça à l'association. Ça serait très intéressant. Et si tu le fais on le montre à tout le monde. Et on le rajoute sur le site. Exactement. Alors attends juste pour savoir si ça ça rentre dedans. Je pense que ces cartes étaient mises dans le GAF. Je ne vais pas dire une bêtise. Ça rentre à la perfection. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc on a fait le tour de ce qu'on avait comme jeu. Alors oui non. On n'a bien sûr pas déballé le foil. Comment il s'appelle ? Le foil. Oui. Parce que malheureusement on n'a pas beaucoup. Et vu le prix du jeu. On va le faire. Allez je me fais une folie. De toute façon j'en veux. Eh bien vas-y avant. C'est parti. C'est parti. On va déballer ce jeu là alors. On va déballer ce jeu là. 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 – Sous-titrage FR 2021